Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit test produit que je vous avais un petit peu teasé dans la vidéo sur la KIDI. Et ce test produit, c'est un sécheur de filaments. Alors avant de commencer la vidéo, je vous précise tout de suite les termes et conditions de ce test puisque simplement j'ai contacté la marque Eibos, qui m'a fourni ce nouveau sécheur de filaments, en leur disant que j'étais déçu du sécheur de filaments que j'avais et que je cherchais une alternative crédible et viable pour sécher notamment du nylon. Ils m'ont répondu très rapidement en disant qu'ils étaient en train de sortir un nouveau sécheur de filaments, ça évidemment je l'avais vu au préalable, et qu'ils m'ont proposé d'envoyer un appareil de test, donc qui est celui-ci, pour que je puisse en parler de manière 100% honnête. Alors ça c'est le truc qui m'a mis en confiance puisqu'il n'y a absolument aucune ligne directrice pour la vidéo que je vais vous montrer ici, d'ailleurs ce sera un petit peu improvisé là, il n'y a aucun problème. Et si j'en suis content je vous le dirai, si j'en suis pas content je vous le dirai aussi. De toute façon quoi qu'il se passe, je ne toucherai absolument rien sur les ventes qui seront faites suite à cette vidéo, donc c'est juste vous présenter un produit, si j'en suis content je vous le dis, si j'en suis pas content vous le saurez. Voilà maintenant que ceci a été dit, je vous propose qu'on déballe ensemble ceci, qu'on le monte et qu'on voit un peu ce que ça donne. Alors j'ai reçu deux paquets, le premier c'est donc le sécheur de filaments et le deuxième c'est une extension pour pouvoir mettre des bobines de 3 kg. Alors malheureusement je n'ai pas de bobines de 3 kg sous la main donc je n'ai pas pu tester cette extension, donc on va se concentrer uniquement sur la boîte principale. Alors comme vous pouvez le constater le séchoir vient en kit, donc vous avez la base qui est tout à assembler et ensuite vous avez la partie supérieure qui est donc à assembler, c'est le caisson qui va enfermer vos bobines de filaments. Alors le caisson il est super simple à assembler, vous avez les montants à mettre, vous avez la partie du dessus et la partie du dessous, vous devez glisser les panneaux en polycarbonate et ensuite mettre 10 vis et c'est tout. Ensuite il reste plus qu'à brancher le sécheur et à le mettre en route. Alors je vous propose de parler un petit peu technique puisque j'adore ça et que ça me permet de rentrer un peu dans les détails du produit. Déjà il est alimenté directement en 220-2, volts sans avoir besoin d'une alimentation externe, donc ça c'est un bon point pour moi. Vous avez ensuite tout le plastique de cette base qui est en ABS résistant au feu, donc ça permet d'éviter aussi des risques d'incendie. Donc vous avez ici un petit moteur dont je vais reparler un petit peu après. Vous avez ensuite ici tout ce qui est aération. Alors vous avez ensuite ces deux petites trappes qui permettent de mettre des sachets de silice, donc lorsque vous stockez du filament et que vous n'êtes pas en train de le sécher, ça permet de garder un taux d'humidité contrôlé à l'intérieur. Vous avez ensuite ici le petit capteur de température et d'humidité. Alors pour faire passer le filament vous avez l'embarras du choix puisque vous avez ici deux petites ouvertures et vous en avez trois devant. Et ensuite vous en avez trois sur la partie supérieure du capot qui sont bouchées ici. Vous avez la place pour mettre deux bobines d'un kilo en simultané ou trois petites bobines d'un demi kilo. Et maintenant on va passer sur ce qui fait la différence par rapport aux autres sécheurs de filaments. Alors la première c'est ceci. Donc en fait ce sont des axes qui sont entraînés par un moteur. Le moteur il est situé ici. Ici c'est son déroulement libre. Alors ça va permettre de faire tourner les bobines pendant qu'elles seront asséchées. Donc ça sera un peu le même effet que du poulet dans une rôtissoire. Ça va permettre de chauffer de manière uniforme le filament et donc de le dessécher de manière uniforme. Et enfin les plus fins observateurs l'auront probablement remarqué vous n'avez pas un tapis chauffant ici au niveau de la base. En fait c'est simplement parce que ceci fonctionne avec de l'air pulsé. Donc vous avez une résistance de type PTC sur laquelle vous avez un ventilateur qui souffle et qui envoie l'air directement à l'intérieur du caisson. Alors le fait d'avoir ça est très intéressant puisque ça va permettre donc de chauffer l'air. L'air va se charger d'humidité et ensuite il va être évacué par les trous d'évacuation qui sont au dessus. Ces trous d'évacuation vous pouvez les fermer une fois que vous avez séché votre filament. Ça permet donc de garder l'humidité à un taux contrôlé encore une fois. Les autres sécheurs de filaments que je connais utilisent un système de tapis chauffant comme ceci avec en général un petit ventilateur qui souffle dessus et ça ne permet pas d'avoir une répartition de la chaleur uniforme dans la boîte. En tout cas il y a des tentatives mais c'est jamais parfait. Et en plus l'avantage de ce type de résistance est qu'il n'y a pas de risque d'emballement thermique puisqu'elles ne sont pas contrôlées uniquement avec un thermostat. C'est vraiment cette technologie qui permet d'éviter l'emballement thermique et c'est absolument pas spécifique à cette drybox. C'était notamment utilisé dans la kitty pour la partie chauffante du caisson. Alors pour info le moteur de la partie rotative est donné pour 1500 heures de fonctionnement et vous avez un moteur de remplacement qui est fourni directement dans le pack. Maintenant je vous propose de découvrir ensemble les fonctionnalités de ce sécheur E-Boss. Alors lorsque vous l'allumez vous avez ce petit écran qui indique l'humidité relative à l'intérieur du caisson, la température, le programme qui a été choisi et le temps restant sur le programme. Alors sachez que par défaut lorsque vous l'allumez il se met en programme PLA. Alors vous avez la possibilité de changer ce programme donc vous avez ABS, nylon, polycarbonate, PETG, ASA, PVA, TPU, polypropylène et puis vous avez des programmes que vous pouvez personnaliser donc vous en avez trois différents sur lesquels vous pouvez définir des températures ou des objectifs d'humidité bien définis. Donc moi ici j'ai mis du nylon, je vais le mettre en programme nylon. Voilà donc vous en avez pour 12 heures avec une température programmée à 70 degrés. Alors comme j'ai envie que le séchage soit le plus uniforme possible je vais activer la fonction 360 qui va permettre de faire tourner la bobine au fur et à mesure. Alors évidemment cette fonction là ne l'activez pas lorsque vous êtes en train d'imprimer puisque c'est pas prévu pour, il faut mettre vos bobines avec le filament rangé dedans. Et sachez que lorsque vous activez cette fonction elle est active pour les deux bobines donc il n'est pas question d'imprimer avec une bobine et de faire tourner l'autre ça fonctionnera pas. Alors lorsque vous êtes dans un programme vous avez la possibilité de changer les paramètres donc avec ici la petite roue crantée vous appuyez dessus vous pouvez changer donc l'objectif de température et vous pouvez aussi changer la ventilation ainsi que le temps restant. Donc si jamais vous voulez prolonger un séchage de filament c'est par là qu'il faut passer. Alors maintenant je vous propose de parler chiffres et par là j'entends la consommation d'énergie ainsi que le bruit. Au niveau de la consommation électrique on est sur une moyenne de 50 watts pendant quatre heures pour le programme PLA ce qui donne une consommation totale de 0,2 kWh. Donc au tarif actuel sécher deux bobines avec ce programme vous coûtera environ 5 centimes. Le programme nylon qui est le plus énergivore consomme 75 watts pendant 12 heures soit une consommation totale de 0,9 kWh. Au tarif actuel de l'électricité sécher deux bobines de nylon vous coûtera donc 21 centimes. En termes de bruit sachez qu'il sera très discret puisqu'on est sur 30 décibels en moyenne c'est l'équivalent d'un chuchotement humain. Alors j'ai malheureusement peu d'avant et après à vous montrer mais après avoir testé avec plusieurs filaments je suis plutôt convaincu de l'efficacité de ce sécheur de filaments. J'ai pu sécher du vieux filament bois qui faisait énormément de stringing et des surfaces rugueuses. Maintenant les surfaces sont nettement plus lisses et le stringing est moins présent. Au final seul le PA HTCF de chez Eason m'a donné du fil à retordre et même si j'arrive à imprimer des pièces presque correctes après deux sessions de 12 heures dans l'appareil ce n'est pas encore parfait. Ce filament est vraiment très compliqué à imprimer et je ne le recommande pas. La faute à sa composition à base de PA6 très hygroscopique contrairement au PA12 qui tolère beaucoup mieux l'humidité. Donc mon conseil si vous voulez imprimer du nylon préféré du PA12 qui sera beaucoup plus facile à imprimer en condition normale. Alors maintenant la question que vous allez me poser c'est est-ce que vous avez réellement besoin d'un sécheur de filaments ? La réponse n'est pas forcément simple puisque ça va dépendre de l'environnement dans lequel vous imprimez. Si vous imprimez dans un environnement qui est ultra humide il y a de fortes chances que vous ayez déjà ressenti les effets d'humidité sur votre filament. C'est à dire que vous avez du filament qui crépite à la sortie de la busque, vous avez des surfaces qui sont rugueuses au lieu d'être bien lisses et qu'en général vous avez beaucoup de stringing lorsque vous imprimez. Du coup la première question à se poser c'est est-ce que vous stockez correctement votre filament ? J'avais déjà fait une vidéo sur ce sujet je ne vais pas me répéter. Donc si la réponse est non que vous ne stockez pas votre filament correctement commencez d'abord par le stocker dans des sachets hermétiques. Ça permettra d'éviter l'achat d'un appareil dont vous n'avez pas forcément besoin. Si par contre malgré un stockage correct ou bien si vous avez des besoins spécifiques pour imprimer du filament qui est en général chargé d'humidité, donc évidemment je vais citer le nylon mais pas que, ou bien même encore que vous avez des vieilles bobines de filaments qui vous posent problème et que vous ne vous êtes plus imprimé avec mais que vous trouveriez ça dommage de les jeter, dans ce cas là ça peut valoir le coup d'acheter ce genre d'appareil. Donc ce sécheur de filaments est pour l'instant en précommande à 110 euros au lieu de 140 euros donc c'est une belle réduction de 30 euros dont vous pouvez profiter dès maintenant. Maintenant si vous n'avez pas forcément besoin de sécher deux bobines en même temps, vous avez aussi l'entrée de gamme donc le ABOS 3D Series X EasyDry qui est donc à 53 euros et qui permet de sécher une bobine à la fois mais qui a à peu près les mêmes avantages que celui du polyphémus si ce n'est qu'il est un peu plus basique puisque c'est le premier sécheur de filaments qui a été sorti par ABOS. Alors clairement sur le marché à l'heure actuelle il existe des concurrents qui font des sécheurs de filaments alternatifs moins chers mais sachez que les sécheurs de filaments de chez ABOS sont les seuls à proposer un séchage par air pulsé. Alors pour conclure je dirais que si vous cherchez à l'heure actuelle un sécheur de filaments le plus complet possible et vraiment polyvalent alors cet ABOS polyphémus est fait pour vous. Alors oui c'est vrai il est plus cher que les autres mais à l'usage vous en avez pour votre argent. Vous avez notamment la fonction de rotation des bobines qui est quand même assez sympa et que je n'ai vu nulle part ailleurs. Vous avez le séchage par air pulsé qui est vraiment l'élément différenciant de cette marque par rapport aux autres. Et puis si vous utilisez des bobines de 3 kg sachez que la machine est aussi compatible avec le kit d'extension. Voilà donc si jamais la machine vous intéresse regardez en description vous avez le lien et n'hésitez pas à profiter de la pré-vente pour bénéficier de 30 euros de réduction. Alors les autres sécheurs de filaments comme celui-ci servent surtout à stocker les bobines à l'abri d'humidité. Ce n'est pas vraiment des sécheurs de filaments sauf pour du PLA par exemple ou en tout cas des filaments faciles. Si vous voulez passer sur quelque chose de plus sérieux comme du nylon ou ce genre de choses ce genre de sécheur est beaucoup mieux puisque vous avez une répartition plus efficace de la chaleur et donc un séchage plus uniforme de toute la bobine. De mon côté je tiens à remercier iBoss qui m'a donné la possibilité de tester leur sécheur de filaments en France puisque c'est une marque qui est assez connue outre-atlantique mais qui a un peu du mal à percer dans nos contrées et donc je leur donne un peu la possibilité de faire parler d'eux parce que franchement ça en vaut la peine. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire si jamais vous avez des remarques par rapport à ce test ou bien par rapport à ce sécheur de filaments. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là portez-vous bien ciao !